C'est un air de l'expression de nos hommages de plus déférents. C'est un air de l'expression de nos hommages. Celui que tous ici préfèrent sont venus entendre et voir qu'on aime tous et qu'on appelle souvent au Congo comme à l'extérieur. C'est un air de l'expression de nos hommages de plus déférents. Comme vous pouvez l'observer, l'attente a été longue, mais pour la personne que vous êtes, cette attente a été bien comprise. Et tout a été accepté parce que vous êtes aimés par ce peuple si beau. Il y a 48 heures, M. le Président, nous avions cristallisé et détonné la vie de Paris par un explosé très démarquable de la situation politique, sociale, économique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Bruxelles, capitale du royaume de Belgique, est prête à être cristallisée et aussi détonnée. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous êtes d'accord avec moi, manifestez-le avec moi ! Sans plus t'appeler, cher le Président de la République, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes tous là pour vous expliquer une voie. Nous n'avons pas assez de discours à présenter ou à exposer. Bienvenue, votre parole. M. le Président de la République, M. le Président de la République, on a évoqué un balai de balai national. Pendant mon rétième, le balai national, c'était le balai national. Voilà la raison pour laquelle la première partie sera consacrée à une forme de législation de ce journal national prévue par la diaspora ici en Pêche. Et la deuxième partie de ce président, après votre exposé, nous allons nous traiter d'une manière agréablement ce qui est gratifié à Paris avec une séance de question de réponse pour la diaspora. Alors nous allons réitérer la même chose pour la diaspora ici en Belgique qui aura une série de questions de réponse bien sélectionnées. Alors sans plus tarder, j'invite Max Marola qui est ici, la diaspora ici en Belgique, à présenter le balai qui va faire une illustration du balai national. Mesmoiselles et messieurs, chers amis, excellents chers présidents, Pour l'avoir invité à vos titres et à ceux respectifs, permettez-moi de vous présenter le balai national. Alors c'est une invitation à un voyage artistique et culturel et pour bien faire, bien sûr, pour la cohésion nationale. Alors je voudrais que vous refassiez encore, mais tout le plus profond de vous est très, 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 vraiment une façon extraordinaire d'appeler bien, 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 bien fort Pour notre résident, pour la communauté d'un diaspora que vous vous représentez, j'ai une bonne idée de vous pour la foule du balai national. Merci. 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 Applaudissements 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 En tout cas, merci beaucoup, ce sont des moments de culture très apaisants et très importants et nous allons bien tous remercier que l'assistance a bien gagné cela et a emprunté oublié son expérience chez le Président de la République. Encore une fois de plus, vos applaudissements pour la représentation du Nord et de la République. Je vous remercie, pour saluer et saluer le Président une fois le plus avant de se retirer. Et s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Donc, je vous souhaite appuyer ce groupe qui a fait cette représentation du Nord et national. Merci beaucoup à vous et félicitations à tous vos soins. Merci beaucoup, le Président. Merci beaucoup, le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais très bien transmettre le message qu'il a donné au moment que nos invités a observé une étude de silence. M. Martin, un camp de déclaté a été combatté par les criminels qui nous agressent, ce que résident par la barre de pôtes à dernier, qui ont tué jusqu'ici un élément de 14 victimes et toujours blessés. C'est quand il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conditions intra-humaines dans ces camps de déclaté. Mais le criminel auquel nous avons nos affaires n'a pas tenu compte de cela. Il confie mon informement contre nos populations. Et malheureusement, cela se rend compte poursuivre la liste, la nombreuse, la liste très très importante des victimes, qui n'est pas posée par notre pays ou pour des raisons aujourd'hui évidentes, qui sont celles de nier les ressources de la démocratie. Cela n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique, ce qu'ils font, ce que fait le mandat dans notre pays. C'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux. Ceux-là, c'est ceux qui nous déterminent à combattre ce mandat et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnons ce combat, quoi qu'ils n'en disent. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'avions pas dévalé à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, de l'hérité d'un régime qui a passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre sur place, mettre en place une armée professionnelle et réellement républicaine. Au contraire, ils ont passé le temps à signer des accords de passage et de mixage qui ont permis à nos ennemis d'inciter leurs éléments au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes à l'ennemi qui est en face de Rwanda, mais également à un autre génie invisible, celui-là, qui se trouve dans le rang et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous pose parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces gestions infiltrées dans le rang. Et l'un des éléments, l'un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait garder beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant à mourir la peine de mort, je pense que c'est simplement pour nos problèmes. Cela ne sera pas élargit à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous posent des problèmes. Et si, si on veut, si on a des leçons à nous donner, on n'a qu'à aller les données plutôt de notre côté. Et nous sommes en train de poser justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Cela fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis. Il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous tuer parce que c'est nous qui sommes les victimes. C'est plutôt le bourreau qu'il faut pour la mettre lui et à la base de tous ces malheurs. Et je prends un engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que de mon rapport, mais nous l'avons levé. Nous allons carrément abouiller la peine de mort. Parce que ce n'est pas à plaisir que nous l'avons levé, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin en géographie. Ce phénomène de trahignons incessantes qui ne font que du tort, qui ne font que poser du tort à notre population. Aujourd'hui, autour du gourmand, nous comptons plus de 2,5 millions de déplacés qui ne pouvaient pas être tous accueillis évidemment par la vie. Donc, il vit pour d'abord de la vie du gourmand, avec justement tout ce qu'on peut s'imaginer comme le dos de malheur, de difficulté. Parce qu'aujourd'hui, dans ces cas, il y a encore des victimes, des victimes de violences, qui font qu'il y a des victimes de maladies, puisque les conditions d'hygiène étant sur question, il y a maintenant des maladies hydriques, comme le choléra, qui commencent à apparaître. Donc, vous comprenez que face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le Rwanda à venir ainsi, à remplir de cette manière dans notre pays, il n'y a plus une seule réponse, c'est la condamnation à mort, à la peine et à la vie. C'est pour ça que nous avons levé ce moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore pris de coupables de ce genre de procès, mais je crois que ça ne va pas, parce que nous savons que ça vient, nous viendrons à l'heure, et le vie vient dans l'heure. Donc, il suffit, c'est une question de temps, nous n'avons pas la même chose. Quant à ce qui est de la crise elle-même, comme je vous ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre armée, comme jamais dans notre pays, on ne l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très, très bien équipée, notre armée est aujourd'hui très bien entablée, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une armée qui avait été longtemps recharmisée, longtemps délaissée, désorganisée, dans le but évidemment de favoriser ce qu'il y a de nos ressources, et la chance de tous les moyens de distribution, qui s'agit de ces débits. Nous sommes déterminants à changer la donne, nous sommes en train de travailler, c'est pourquoi je vous l'ai dit, cette guerre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en pousse, nous la verrons. Ensuite, je voudrais faire comme ce que j'ai fait à Paris, face à nos compatriotes, c'est vous remercier très chaleureusement et très sincèrement pour la mobilisation dont vous avez fait montre lors des élections dernières, et aussi que cette mobilisation a voté pour le grand milan numéro un que j'ai été. Merci, merci, merci vraiment de tout cœur, merci pour cette mobilisation, merci pour cette confiance renouvelée, et je vous promets que je le rends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre soldat, je suis votre serviteur, et tout le mandat que je peux lui trouver, maintenant, quand je peux lui trouver, qui vient de vous, qui est un de vous, je me consacrerai à vous servir. Applaudissements 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 Nous avons donc le devoir de les prendre en charge dès maintenant pour les préparer aux défis d'avenir. Et ces défis, je sais combien ils sont nombreux, mais aussi importants, pour préparer ici des ennemis de notre pays qui nous agressent en ce moment. Mais ils ne le font pas, seuls ces ennemis ont des gens derrière, des puissances derrière, qui profitent évidemment, ou qui soutiennent cette agression pour leurs intérêts. Et donc, voilà pourquoi nous devons préparer notre jeunesse en 20 ans. Nous le faisons déjà au niveau de l'éducation. Nous l'avons rendu rapide au niveau du fondamental. Du long ce fondamental, je me suis en train de le faire. Elle sera également rapide au niveau du domaine, mais pour ceux qui ont passé le parcours scolaire, nous ne devons pas oublier aussi. Nous allons, dans tous les territoires, dans toutes les provinces, à nouveau développer la formation professionnelle pour pouvoir récupérer tous ceux qui ont été conduits, qui ont été conduits, et leur donner la sécurité, le parc divers à cette société que nous voulons construire. La création d'emploi des jeunes et de la réalité, ce n'est pas simplement ce qu'aujourd'hui. Nous avons mis des instruments aujourd'hui, comme le fonds de garantie d'emploi jeune, qui est un fonds qui consiste à garantir, enfin, les pays que vont obtenir les structures d'entrepreneurs, et que vous les donnez, pour faire des membres, afin de les encourager à entreprendre. Donc, le jeune est, qui est vraiment ingénieux, elle a beaucoup, beaucoup de bons idées, nous le voyons. Et, finalement, le ministère de l'Ajouaie-Saint-Britier avait organisé un salon de l'innovation, et j'ai été le fait, parce que j'ai vu, de la part de cette jeune est, c'est un effet que, un des champions, parce qu'il y avait beaucoup de candidats à cette récordion, mais malheureusement, on ne pouvait pas rendre tous ces membres-là, c'est un nouveau concours pour retenir, je crois, une synthèse, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, on va les meilleurs parmi toutes ces entreprises. Ce qui était, c'était des entreprises très comméteuses, de demander à la différence, à être soutenues. Et, aujourd'hui, nous avons un fonds de garantie qui peut leur permettre à céder au Président entier. Et, donc, il y a ces discussions avec les banques. Réalement, nous avons le fonds de promotion industrielle, le FDI, le FDI, qui, lui, fait aussi de la promotion que nous emprouvons évidemment pour les emplois, l'entrepreneuriat des femmes. Et là, c'est le FDI lui-même qui s'engage à donner ce crédit aux femmes, à l'éto' de certaines personnes. Donc, la priorité est mise sur les emplois jeunes et les emplois femmes. Et nous pensons, si vous arrivez à la fin de ce mandat, pouvoir vous annoncer la création de plusieurs millions d'emplois. Merci. La seconde engagement, c'est celui, évidemment, de la sécurité. Et comme on en parlait, la sécurité de notre pays est très importante. Parce que tout ce que nous voulons faire, tout ce pays, ne sera possible que si notre pays est ségrés de l'étoile, maintenant, et la population, nous en séduquer pour que nous puissions travailler sereinement, en compérant évidemment nos dénommies et autres, pour tenir sa mort-faire en détenant des bonnages. Et pour cela, nous avons, comme je vous l'ai dit ici, investi dans nos formes de sécurité, comme jamais on l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation du guerre. Donc, ça veut dire que l'armée aujourd'hui a un budget, et un budget très important, le 1IA, qui lui permet de faire face à ses besoins. Malheureusement, nous le faisons en temps de guerre, ce qui fait que nous serons obligés de mobiliser encore plus de ressources que l'IA, normalement, dans sa clé, à nos forces de défense et de sécurité. Parce que, évidemment, vous vous en doutez bien, nous devons, à tout moment, nous ravitailler en munition, nous ravitailler en relation pour les groupes qui sont au fond des étalements, pour les groupes que nous ferons. J'avais lancé un appel récemment, il y a plus d'une année, pour que nos jeunes se mobilisent. Et, à l'armée, on a eu un succès étonnant. Donc, il y a eu plus de 40 jeunes qui se sont mobilisés. Donc, il fallait prendre tout cela en charge des équipés et des mobilisent. Et, en plus, il y a la réhabilitation de tous nos camps, nos centres d'attention et de formation. Et là, je voudrais quand même remercier certains pays partenaires, comme la Belgique, comme la France, qui nous accompagne justement dans ces efforts que nous fournissons à la formation des unités paracomando, comme la Belgique, la paix, et par la formation des unités batailles de batailles jeunes, comme c'est le cas de la France, qui est le premier bataillon de l'année, bataillon de jeunes, qui a été formé. Et, avec la France aussi, nous avons pu mettre aujourd'hui en face l'école de guerre à Kinshasa. Et cette école de guerre, d'ailleurs, elle va être appelée à se développer parce que, pour le moment, elle occupe les vacillements du centre de la guerre militaire. Mais il est question que l'on adopte de sa forme, de la structure qui pourra accueillir encore plus le candidat et du bien. avec la France, nous avons également le collègue de grosses études et de stratégie de la défense, de la défense. c'est aussi un centre de référence qui est très prisé dans la région parce qu'il reçoit aussi des candidats venus des pays citoyens, des pays de la région, comme des centres africains, comme des congrès de batailles, des unités. C'est donc la preuve, c'est du très bon travail. Merci à M. Abdelner et à Claude aussi, principalement au démirat, à Amélie, qui nous accompagnent très d'éducation dans la gestion de cette guerre, ainsi qu'aussi à l'État d'Israël, avec qui nous avons signé un parc de navia, dans l'information et aussi dans le financement par exemple de nos équipements. Donc vous voyez que des efforts sont fournis de ce côté-là pour accroître nos capacités de défense de la nation et c'est pour ça que le pays très d'opinitent de l'éducation de l'homme et très bientôt, la République démocratique du Congo pourra très bien se défendre, seul, sans devoir recourir à plusieurs leviers, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos amis et terres des pays d'Assalèque, qui nous a dit vraiment mal ici, l'Afrique de Jus, c'est vraiment la Tanzanie et le Malawi, c'est vraiment ces trois pays qui nous fournissent leur contenu qui sera proposé de nos formes de l'armée pour vous aider les pays. Évidemment, je dois dire que notre objectif n'est pas de faire la guerre, c'est de vivre en paix, en paix avec tous nos voisins et c'est ce que l'on était forcés de faire dès que je suis allé à la tête dans notre pays. J'ai fait tous les neuf pays voisins, d'ailleurs, une première sortie était destinée à la région pour parler des droits à tous, les rassurés, de leur demander de dire un chèque sur le passé et de se tourner à ma vie en faisant, en étant sous l'emplage des projets, pour nous, une coopération qui pourrait profiter à nos populations au lieu de nous disperser dans les univers dans les états-ciens qui existaient dans le passé. Et vous avez vu pendant trois ans, nous l'avons vécu en V avec le Rwanda du coup, parce que c'était le premier de ces deux pays, Rwanda et le Rwanda, et l'Israël. Mais c'était sans qu'on perd avec l'intéressivité de faute à gagner qui en fait de nous voir les choses en termes de domination et de pillage des ressources de notre pays. Il a pleuvé le monde entier, fait croire qu'il était champion de la bonne différence, mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est grâce à deux ressources plus de revenus qui arrivent à faire ces réformes, c'est l'aide d'être en l'international du RAR et les ressources venues et les liens de nos minerais et aussi de nos produits d'agriculture. Il n'y a pas que le Rwanda qui chez nous, mais il y a également des produits d'agriculture peut-être le thé, le café, le café, le café, le café, tout cela sont des produits qu'on vole chez nous, qu'on passe à la demande de l'autre au projet du REC, de l'autre au projet de la frontière pour qu'il n'y ait pas de l'automité, pour qu'il n'y ait pas de sécurité, pour que les populations désertent le cœur de la qualité et ainsi puissent s'adonner un ordinateur à ce lien. Voilà pourquoi nous avons sillonné le monde pour le livre et aujourd'hui, je me rédouis de voir que les livres vont bouger et cela nous permettra de gagner sur la bataille sur le monde diplomatique et aussi de nous préparer à gagner sur le monde militaire. Donc voilà ce que je veux dire pour celui-là de la sécurité. Le premier en arrière-moi, c'était celui du pouvoir d'achat. Vous savez que dans notre pays, malheureusement, le pouvoir d'achat s'aménit, les difficultés auxquelles notre population prépasse sont nombreuses, mais cela ne nous fait pas reculer. Malheureusement, nous avons une économie qui est fortement de la nuit et comme nous sommes importateurs de quasiment tout réconnu. Et là, voilà pourquoi nous sommes victimes lorsque le fonds qu'on aurait perd de la valeur face au coronavirus. Nous sommes victimes de cette unité. Donc nous sommes un jour quelque part des responsables de notre propre situation parce que nous ne voulons pas favoriser la pollution votale. Et c'est l'action que nous nous avons pu mettre particulièrement lorsque je parle de cette lutte contre la guerre et pour l'amélioration du pouvoir d'achat. nous avons plusieurs astuces pour cela. Aujourd'hui, nous avons par exemple des zones économiques spéciales qui sont construites pour évidemment activées les processeurs formationaux qui sont rendus et en leur commandant de la unité pour qu'ils mettent en place des industries qui vont commencer à faire de la production d'eau. Nous sommes en train de construire des infrastructures tant dans l'énergie et dans les autres routes, fonds, etc. pour justement favoriser la circulation des biens à travers le pays qui vont donc permettre que nous donnions une de notre développement d'un un centre particulier à la production d'eau. Le 4e engagement, c'est la signification de l'économie de l'économie. Le 4e engagement. Nous avons décidé de diversifier l'économie et de la sortir de sa dépendance aux minerais. Vous avez vu ici, je vous ai parlé déjà des liages non-économiques, ce que nos minerais nous a dit est qu'on ennu. Mais pas seulement ça, il y a aussi des décours de ces minerais qui sont déterminés à les demander alors que les minerais sont chez nous. Nous avons fait les demandants de ça. Lorsque le cours est à la hausse, c'est grand-mur. C'est démonu en plus pour la réplique. Mais lorsque les coûts baissent, cela s'est perdu directement sur notre économie et nous n'avons pas d'autres ressources. rappelons que l'agriculture est la priorité et les priorités et je peux maintenant vous annoncer ici que pour cette fois-ci dans le gouvernement qui vient, l'agriculture sera à une place très importante. l'agriculture, c'est-à-dire nous allons appuyer les petits paysans, les petits producteurs afin de l'assembler ou de favoriser plutôt leur promotion. Mais également, nous allons nous allons mis ce qui est la même agenda que nous appelons l'agenda de transformation à l'époque. Nous voulons maintenant, à partir de l'agriculture, faire de la transformation. L'idée dans l'engagement que c'est que le problème avec notre pays, c'est que nous ne continuions les grandiers alors que nous sommes capables de consoler l'agriculture en disant nous-mêmes ces gros vies. Et donc c'est très très politiques de la l'agenda de la transformation à l'agriculture consiste justement à favoriser ces activités chez nous sur notre zone et cela aura son avantage d'abord la création de beaucoup d'emplois et également la création de beaucoup de richesses pour notre économie et ça nous permettra aussi d'exporter ces produits et d'avoir des rentrées suffisantes en deux vies. Le combat évidemment que nous venons c'est celui de dédolariser notre économie. C'est très difficile parce que les gens ont pris beaucoup de mauvaises attitudes et même lorsque ils sont pays en monnayes locales en fonds de monnayes ils vont très vite se réculer en dollars et cela n'impacte énormément sur notre économie. On a mis certaines mesures par rapport aux salaires par rapport aux distributeurs de bière et de on n'en pouvait plus en tant qu'on veut. Donc tout cela fait que nous avons réussi à ramener plus de valeur de considération de notre monnaie et développer le pays par la consommation en tant qu'on veut. Évidemment il y a d'autres secteurs également dans le secteur numérique qui aussi nous permettra de vérifier mon préconnu parce qu'il sera générateur non seulement d'endroits mais également de richesse il nous permettra de mobiliser la vente de recettes de lutter contre toutes ces faules et toutes ces très gratis c'est le fruit de le capitaux que monnaie dans notre pays. Le cinquième engagement c'est celui de l'accès aux services de base donc soins de santé et des cités eau etc. Et là vous savez nous avons commencé déjà une expérience avec la couverture santé universitaire qui existe aujourd'hui c'est une réalité en République démocratique à l'eau cette couverture santé universitaire également comme vous savez dans un pays où elle existe consiste maintenant à prendre tout le monde en charge et évidemment ça se fera étape à l'étape nous avons voulu commencer la catégorie la plus sensible la plus néable c'est-à-dire la catégorie mère-enfant donc aujourd'hui je pense qu'il y a plus de la moitié de nos provinces maintenant des provinces du pays qui couvrent évidemment les accueillements les prix en charge d'abord avant l'accueillement pendant un mois et les prix en charge après l'accueillement pendant un mois les accueillement sont devenus des abus qui sont pris en charge aujourd'hui et cela a quand même eu un impact d'après ce que m'a dit encore votre ministre de la santé ça a eu un impact positif déjà sur les mères et les enfants parce qu'on en perdait beaucoup le taux de modalité des bébés et là nous sommes en train d'inverser la courbe et tant mieux pour cela alors nous avons également la politique du développement local des 145 territoires parce que nous avons voulu développer notre pays à la base plutôt que de faire tout ce que je devais que vous connaissez depuis que notre pays est indépendant tout partiel de l'accueillement que les idées à dire ça s'en connaissent vraiment la réalité de nos territoires vous savez que nos territoires sont tous bruneaux et aujourd'hui totalement dénuit d'ailleurs il se dit de leur population qui préfère aller dans les centres de l'Ontin et qui finalement dans les centres de l'Ontin ils deviennent aussi invivables parce que beaucoup de chômeurs beaucoup d'insécurités et finalement beaucoup de difficultés donc nous voulons créer les terres inverses en ramelant tous ceux qui sont partis et qui constituent d'ailleurs la clé de ces territoires en leur donant de moyens en étant les moyens de base des structures de base qui leur permettront de rester sur place et de vendre leur vie leur activité sur place en étant en résidant dans leur porte-terrectorale c'est ainsi que nous avons des programmes étudiants à commencer d'ailleurs un programme qui était évalué à 1,4 milliard de dollars américains donc c'est un programme qui consiste à doter chaque territoire de 10 millions de dollars 10 millions permettant de construire des écoles de référence de construire des centres de santé de construire des routes de l'échef agricole de doter évidemment ces territoires en énergie pour et électricité et là donc nous nous trouvons que c'est un peu une sorte de base sur laquelle maintenant nous allons favoriser l'encontrénariat des financeurs et la création des TNU et ainsi pouvoir renouvoir au développement de ces territoires donc voilà ce qui consiste le TNUFAC qui fait que je continue plutôt le programme de l'environnement de l'accès au service de base et le dernier le dernier engagement de la vie c'est celui de la modernisation de l'entreprise vous savez la fonction publique nous a causé énormément de problèmes et même si aujourd'hui nous avons des problèmes de sécurité c'est aussi parce que cette fonction publique est malade elle a fait il y a eu beaucoup beaucoup de méfaits et je crois que dans la modernisation j'ai parlé du numérique et ici c'est un petit qui parle aussi dans ce domaine nous avons un excellent ministre qui s'occupe de cela qui a fait énormément de bonnes choses notamment au niveau des retêtes aujourd'hui les personnes arrivées à l'âge de la retête peuvent partir tranquille parce que la retête que vous avez garantie ce n'est plus une mise à mort comme on a pensé à l'époque aujourd'hui surtout les raisons des états ont leur caisse de la nationale de la retête donc tout se passe comme dans le meilleur des mondes on a pu lutter contre le phénomène des fonctionnaires subitifs que ce soit dans l'administration dans la fonction publique que ce soit dans l'arrière même dans l'arrière ou les imaginaires dans le monde moi quand je suis allé à la même pays on avait un objectif il était 250 000 hommes et lorsque nous avons commencé cette politique de lutte contre les objectifs nous nous sommes rendus compte que nous n'avions même pas des 90 000 hommes donc on a pu arriver à se laver tous ceux qui avaient connu plus restent à profiter à des individus dans l'armée ce que j'ai des officiers et dans la fonction publique c'était des gens et des cartes de l'église dans la fonction publique qui se fabrivaient constamment plusieurs possibilités et nous revenons aussi avec l'identification de la population donc attendez-vous dans des mois qui viennent parce que vous soyez invités à un autre en passant parce que je ne passe pas là et dans des consulats à aller nous enregistrer nous identifier parce que nous allons grâce à un patronariat que nous avons signé avec une société française que nous allons maintenant doter la bonne organisation d'une base de données réelle qui sera mis à jour en permanence et qui sera reliée à nos lois donc des gens pourront s'enregistrer l'identité d'une de la de la de la de la et qui sera duée à chaque citoyen comme ici un numéro national à lui une organisation et qui sera évidemment qu'on ne nous permettra de bien identifier le nombre de savoir à combien de trouver les personnes quels sont ces besoins d'elle et quelles sont les zones auxquelles vous raconter toutes les priorités à ces deux donc nous avons une approche beaucoup plus mesurée beaucoup plus logique et tournée vraiment vers les besoins réels de nos citoyens cela nous a vraiment monté nos affaires vraiment et je crois que c'est en grande partie aussi une raison de nos difficultés pour le mot mais aussi dans la route que il y a donc voilà mesdames messieurs je fais mon papillote ce que j'avais à dire au sujet de ces environnement que j'ai dit au moment que j'avais les élections de 2023 décembre 2023 20 décembre d'ailleurs et environnement que vous avez alloté accepter en me faisant confiance en me renouvelant votre confiance je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque envers j'espère que depuis d'enseignement j'aurais l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le minant de ces six d'entaires alors pour terminer je vous fais quand même attirer votre attention vous particulièrement qui vivez ici en Belgique vous m'en compagnie parce que nous sommes en ce moment en période électorale ici en Belgique j'espère que parmi nous il y a beaucoup d'électeurs alors je vous demande simplement de voter délire aujourd'hui il n'y a rien 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 nous avons des compatriotes des délèves de l'électeur qui se trouve aussi en bonne place dans les rapides politiques et donc je vais vous demander de l'électeur Libia Mouchabelle c'est que c'est c'est que c'est que que c'est que peu importe le dans lequel il soit si on le doit avoir le pouvoir le pouvoir de l'électeur Libia Mouchabelle Libia Mouchabelle Libia Mouchabelle les boissons de l'environnement qui vont influer au sein de leur partie pour gagner la position vraiment contre le mandat et pour les sanctions Je veux dire particulièrement à vous qui vous trouvez en l'électeur parce que la lélecteur vous savez je suis passée avant maintenant la 7h de février je suis venu ici et j'ai été au moment où le candidat de l'Union européenne avait signé avec le roisard sur mon lélecteur en jacob soit doucement